Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver et voici les titres de l'actualité de ce samedi. Après la grève contre la réforme des retraites du 19 janvier dernier, les syndicats ont appelé une nouvelle journée de mobilisation. Ce mardi, les transports en commun, les établissements scolaires ou encore le personnel de santé sont appelés à manifester. Les policiers ont appelé 7 morts et plusieurs blessés près d'une synagogue, la saison a été abattue après avoir voulu prendre l'actualité. Quatre adolescents vont être jugés pour un traitement en trois semaines après le suicide du jeune Lucas et seulement de 13 ans, nous retrouvons notre journaliste Roderick Bedin qui nous dira où en est l'enquête. Dans l'actualité également, ce mardi marque les 60 ans du traité de l'Elysée, un accord qui a été signé pour consolider la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Une cérémonie a été organisée à l'Élysée et on fait dégativement le reportage de l'Elysée à la fin de ce jour-là. Après une première journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 19 janvier, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de rassemblement ce mardi. Les enseignants, les chauffeurs de bus ou encore également les services d'urgence sont appelés à manifester pour s'opposer à la réforme des retraites proposées par le gouvernement qui souhaite décaler l'âge de départ de 62 à 64 ans. Je vous propose de revenir sur la manifestation du 19 mai également à quoi faudra-t-il s'attendre mardi grâce à ce reportage du GoMessager. Mardi 9 janvier dernier, plusieurs syndicats ont appelé à la grève dans toute la France contre la réforme des retraites du gouvernement qui propose de repousser l'âge légal du départ à la retraite. Dans la capitale, plusieurs périmètres avaient été mis en place, notamment pour accéder au lieu de la manifestation. Lors de ce rassemblement, plusieurs personnalités étaient présentes comme le patron de la CGT Philippe Martinez, Raquel Garrido, député LFI, ou encore l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodrigues. Peu avant 14h, le cortège a démarré de place de la République pour se rendre à la place de la Bastille. Lors de la première heure de l'avancement du cortège, la manifestation se déroule normalement, sans débordement, à part quelques coups de pétard et de fumigène. Et c'est dans les alentours de 15h30 que les débordements ont commencé et que la police a dû intervenir en raison de plusieurs manifestants, habillés tout en noir, qui ont commencé à courser, à jeter des projectiles et à utiliser des tirs de gaz lacrymogènes sur les autres manifestants. Certains d'entre eux se sont réfugiés dans des ruelles pour se protéger, puis le calme est revenu. C'est dans les alentours de 18h30 que les manifestants sont arrivés place de la Bastille pour terminer la manifestation. Juste après cette manifestation, des groupes de jeunes manifestants se sont réunis avec de la musique pour terminer cette journée noire dans toute la France. Durant cette manifestation, 38 interpellations ont eu lieu. Dans toute la France, plus de 1 million de manifestants étaient réunis. Et vers 20h, les syndicats ont à nouveau appelé les Français à faire grève et à manifester pour ce mardi 31. Les personnels de santé sont appelés à rejoindre cette grève et comme pour le 19, les transports en commun comme le métro, le tram ou le bus seront impactés par la manifestation et ne devraient pas rouler comme d'habitude. Le personnel de l'éducation nationale est aussi appelé à faire grève et des chamboulements auront vraisemblablement lieu dans les emplois du temps des élèves. Le service hospitalier devrait lui aussi être chamboulé. La journée de mardi sera donc une journée classée noire. La CGT Cheminot a déposé un travis de grève à compter de ce jeudi 25 janvier jusqu'au 2 février pour montrer leur opposition à la réforme des retraites. Je vous propose à présent de retrouver Théo Tornet pour la rubrique fact-checking. Bonsoir Théo. Alors pour commencer, première question. Est-ce qu'un comptable de la RATP pourra partir à la retraite avant le nouvel âge légal de départ et de 64 mois ? Bonjour Mickey, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va commencer ce fact-check par une actualité qu'on a eue très récemment avec jeudi dernier avec la grève. Car oui, vous avez pu entendre cette citation. Un comptable à la RATP va partir à 59 ans quand tout le monde va partir à 64 ans. En effet, cette affirmation provient du président des Républicains de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui évoque le régime spécial RATP, un régime très avantageux selon lui après la réforme. Sauf que celui-ci est faux dans le sens où tout le monde ne partira pas à 64 ans car tout dépend de l'âge où on commence. De plus, aujourd'hui un comptable de la RATP part au même âge qu'un salarié du régime général, soit 62 ans à l'heure actuelle. Alors lui, la RATP dispose d'un régime spécial qui permet à certains salariés de partir plutôt à la retraite. Mais ceci ne concerne pas les régimes administratifs. Si on regarde plus en détail, il en existe en réalité trois catégories de salariés à la RATP. C'est la catégorie S pour sédentaire qui regroupe tout le personnel administratif et qui part à 60 ans. C'est ça l'affirmation de Xavier Bertrand. La catégorie A qui regroupe et qui assure la maintenance du matériel roulant et peuvent partir à 52 ans. Et la catégorie B, c'est tout ce qui concerne les agents d'exploitation comme les conducteurs et qui peuvent partir dès 52 ans. Attention pour les deux dernières catégories où ce sont des âges théoriques et que beaucoup de salariés qui ont commencé à travailler beaucoup plus tard finissent donc beaucoup plus tard, soit l'âge à l'heure actuelle. En moyenne, pendant combien de métro, c'est 56 ans selon la RATP. Par ailleurs, si le régime est supprimé, il n'y aura pas de conséquences par les salariés actuels de la RATP. Cela concernera les personnes qui entreront dans l'entreprise après la réforme. Actuellement, les retraites de la RATP sont calculées sur les six derniers mois. De la carrière, il est le plus élevé habituellement. Du coup, si le régime devrait être à supprimer, il serait calculé sur les 25 meilleures années comme non privé, que ce soit pour Transdev ou Keolis. Donc, les nouveaux entrées à la RATP risquent de toucher de plus petites retraites. Et là, cette fois-ci, on va parler de courses et de commerce car oui, d'après le directeur exécuté de Lidl France, Michel Birault. Il a déclaré que ça va exploser. Le président de la FEEF dit que ça va entraîner des hausses de 30 à 50 % sur les étiquettes de rayon. Le prix des courses qui, selon lui, va augmenter à cause d'un projet de loi. Du côté de la FEEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs, lors d'un interview du patron, ce dernier affirme au sujet du projet de loi que l'article 3 pourrait générer une hausse de prix de 40 à 50 %. Alors, du coup, le projet de loi critiqué par Lidl risque bien d'augmenter le prix, mais pas autant que cela. En effet, cela ne s'applique pas aux grandes marques. Par exemple, avec la loi, si un industriel comme Lidl et un industriel comme Coca-Cola n'arrivent pas à trouver un accord sur le prix, ce sont les conditions de l'association qui s'appliqueront. Donc, pour l'instant, on ne va pas prévoir une hausse des prix à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Théo. 11 mois après le début de la guerre en Ukraine, la situation ne faiblit pas. Moscou accuse l'armée ukrainienne d'avoir fait 14 morts et 24 blessés dans un hôpital près de la région de Donetsk. Et puis, sachez également que l'Ukraine a menacé ce jeudi de boycotter les Jeux Olympiques de Paris en 2024 en cas de participation de la Russie. Quelques jours plus tôt, Kiev a demandé que la Russie soit mise en retrait de la compétition. Dans l'actualité également, une fusillade a eu lieu hier soir à Jérusalem, près d'une synagogue, faisant 7 morts et plusieurs blessés. L'auteur de cette fusillade a par la suite été abattu par les forces de l'ordre après qu'il ait voulu prendre la fuite. Les habitants sont sous le choc, comme nous l'expliquent Rodrigue Bedin et Mathis Armand dans ce reportage. Deux attaques ont été menées par deux palestiniens dans la ville israélienne de Jérusalem vendredi soir et samedi matin, faisant au total 7 morts et plusieurs blessés. Des violences surviennent sur fond de brusques escalades du conflit israélo-palestinien depuis jeudi, après la mort de 9 palestiniens lors d'un raid de l'armée israélienne Jénine dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'une des pires attaques survies par Israël ces dernières années. C'est ainsi que le chef de police israélienne, Kobi Shabteh, qualifie la première attaque. Il est environ 20h15, vendredi soir, quand un palestinien armé ouvre le feu tout près d'une synagogue à Neve-Yakov, quartier de colonisation juive à Jérusalem-Est, partie de la ville sainte, annexée par Israël, tuant au moins 7 personnes et en blessant plusieurs autres. Cette attaque intervient pendant les prières du Shabbat et au soir de la journée mondiale pour la mémoire des victimes de la Shoah. Le tireur est un palestinien âgé de 21 ans, résident de Jérusalem-Est, et l'homme a été abattu après une course-poursuite en voiture et une fusillade avec des policiers. La police a, dans les heures suivantes, arrêté 42 suspects pour les interroger. Certains font partie de la famille du terroriste, précise-t-il. D'autres personnes, parmi les suspects arrêtés, habitent son quartier à Jérusalem-Est. La police a également indiqué que les forces israéliennes avaient été placées en état de plus haute alerte. Samedi, une autre attaque a eu lieu dans cette ville israélienne. Un père et son fils ont été blessés par balle. L'attaque a eu lieu à proximité du site archéologique de la cité de David, dans le quartier palestinien de Silvan, à Jérusalem-Est, la partie orientale, occupée et annexée par Israël, selon la police israélienne. Le tireur est un adolescent âgé de 13 ans, palestinien, originaire de Jérusalem-Est. Il a été neutralisé et blessé par des passants qui détenaient un permis de port d'armes. Cette attaque n'a pas non plus été revendiquée. Réaction unanime de la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Buterres, se dit profondément inquiet de l'escalade actuelle de la violence en Israël et dans les territoires occupés palestiniens. Il qualifie l'attaque de vendredi particulièrement abjecte, le jour de commémoration de l'Holocauste. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est lui attendu pour une visite à Jérusalem et ramala en début de semaine pour appeler à la désescalade. En France, ferme condamnation de cet acte odieux. L'engrenage de la violence doit être évité à tout prix, a également écrit le président français Emmanuel Macron samedi sur Twitter. Dans un contexte de tensions croissantes, « Nous appelons toutes les parties à éviter des actions susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Dans un contexte de tensions croissantes, « Nous appelons toutes les parties à éviter des actions susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. » Trois semaines après le suicide de Lucas, 13 ans, en aprière à la suite de l'enquête que quatre adolescents ont été placés en garde à vue et vont être présentés devant le tribunal pour enfants d'épinale. Bonsoir, Rodrigue Bedin, où en est l'enquête ? Trois semaines donc, après le suicide de l'adolescent. Bonjour Mikey, bonjour à toutes et à tous. Du nouveau effectivement dans l'affaire autour du suicide du jeune Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours le 7 janvier dernier, victime de harcèlement scolaire, en raison notamment de son homosexualité. On a appris ce vendredi soir que quatre mineurs suspectés d'avoir participé à ce harcèlement ont été placés en garde à vue par la sûreté urbaine du commissariat d'épinale et seront jugés prochainement pour harcèlement scolaire ayant entraîné un suicide. Alors ce que l'on sait pour le moment des premières informations communiquées par le procureur de la République d'épinale, c'est que lors de leur audition, les mises en cause, donc ce sont deux filles et deux garçons âgés et tous de 13 ans, et scolarisés dans le même établissement que Lucas, le collège lui, Armand de Golbet, ces adolescents ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades, des faits qui selon eux se sont produits à deux périodes, d'abord en septembre 2022 à la rentrée scolaire, à ce moment-là les faits avaient été signalés par la maman de Lucas, le collège avait réagi, convoqué les élèves pour un peu faire la morale sur les conséquences que pouvaient avoir ces mots et ces actes, et après ça les intimidations semblaient s'être tassées, mais il y a eu une deuxième période, selon eux, c'est au mois de janvier 2023, et l'on sait, le suicide de Lucas est intervenu le 7 janvier 2023, donc on imagine que les choses ont pu aller très vite. Alors, ces adolescents, à l'issue de leur garde à vue, ils ont donc été convoqués devant le tribunal pour enfants d'épinale pour y être jugés, je le disais, pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de la victime, car l'enquête a pu établir qu'il y a un lien effectivement entre le harcèlement scolaire que subissait Lucas et le suicide de ce jeune garçon. Le procureur précise que, étant mineur, présumé innocent et inconnu de la justice, ils feront l'objet d'une évaluation par la protection judiciaire de la jeunesse avant leur jugement. L'audience, elle, devrait se tenir donc dans les prochaines semaines pour ces adolescents qui, depuis le décès de Lucas, ne sont plus retournés dans leur établissement scolaire. Alors, sur le papier, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Dans les faits, ça ne sera certainement pas le cas. Il faut savoir qu'il y a très peu de condamnations dans le harcèlement scolaire et parfois, il n'y en a même pas du tout et même pas de suite. On se souvient notamment de Dina, une autre élève qui avait été harcelée et qui s'était suicidée en octobre 2021. Pour les mêmes raisons, harcèlement, homophobie, mais pas pour la justice qui avait classé l'affaire sans suite. Donc, le fait que ce drame mène jusqu'à un procès, peu importe la condamnation, c'est extrêmement important, notamment pour la famille, pour les proches, et c'est symbolique pour l'exemple. Hier, le procureur a également annoncé l'ouverture d'une enquête incidente contre X pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. Les investigations se poursuivent donc sur ce point. On peut imaginer que ça concerne le collège, que ce soit les professeurs, le proviseur ou d'autres adultes de l'établissement, mais ça peut aussi concerner d'autres adultes, d'autres personnes qui auraient été au courant de ces faits de harcèlement et qui ne les auraient pas dénoncés. La mère de Lucas, elle a pris la parole pour la toute première fois depuis le drame. C'était ce jeudi dans le journal local Vosges Matin. Elle appelle à ce que justice soit faite et que les harceleurs reconnaissent leurs torts. Il faut être libre, il faut s'aimer soi-même, il faut vivre, dit-elle encore. Et elle appelle les victimes de harcèlement scolaire à parler, rappelant, je l'ai cité encore une fois, qu'on est tous différents et qu'on a le droit d'être comme on est. J'en profite d'ailleurs pour rappeler les différents numéros d'aide. C'est le 30-20 pour le harcèlement scolaire, le 30-18 pour le cyberharcèlement et les violences en ligne et un numéro hautement important, c'est le 31-14, le numéro SOS Suicide. Ces numéros peuvent sauver des vies. Il ne faut pas hésiter à les contacter en cas de besoin. Dernière information pour préciser qu'une marche blanche en hommage à Lucas sera organisée par la famille. Ce sera dimanche prochain, le 5 février, à 14h à Epinal, dans les Vosges. Une marche blanche pour rendre hommage à Lucas. Et ceux qui souhaitent se rassembler sont invités par la famille durant cette marche à porter un signe LGBT pour que le combat de Lucas ne soit pas oublié. Autre information, la mère de Lucas donnera une conférence de presse ce lundi. Ce sera sa première prise de parole publique à ce sujet depuis le drame. Merci beaucoup, Rodrigue. Le Parti Socialiste pourra-t-il se relever un jour après la crise d'un congrès lieu cet après-midi à Marseille où les députés nationaux ont annoncé qu'Olivier Faure était reconduit à la tête du PS face à son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol ? Il y a 60 ans, très précisément, le 22 janvier 1963, un traité a été signé par le général de Gaulle et le chancelier Ander Neuer pour consolider la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Une cérémonie a été organisée par les chefs de l'État Emmanuel Macron à l'Élysée qui a reçu pour l'occasion. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, Émilie Dubac revient sur ce traité. Le traité de l'Élysée est signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Haddenauer. Cet acte témoigne d'une réconciliation entre la France et l'Allemagne, 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui opposait les deux pays. A l'occasion des 60 ans du traité, le chancelier allemand Olaf Scholz était l'invité du président français Emmanuel Macron. Malgré les différents politiques, cette commémoration rappelle l'union franco-allemande officialisée par le traité de l'Élysée depuis six décennies. Mais comment le traité a véritablement impacté les relations franco-allemandes ? Charles de Gaulle avait exprimé son opposition aux différentes organisations européennes en défendant l'indépendance nationale. Il est proclamé président de la République en 1958. La République fédérale d'Allemagne est inquiète du retour au pouvoir du général de Gaulle. Le président français invite alors le chancelier allemand les 14 et 15 juillet 1958. Les échanges ont apaisé les inquiétudes. Le général de Gaulle a exprimé ses intentions de respecter les traités européens signés par la France. Finalement, les deux dirigeants souhaitent voir se construire une union politique européenne. Cependant, ils sont en désaccord autour des questions de politique étrangère et notamment sur les relations avec les États-Unis. Les relations entre les deux pays sont entretenues par une succession de visites. Le général de Gaulle exprime son souhait d'une véritable union franco-allemande. Conrad Adenauer et Charles de Gaulle cherchent alors à officialiser la réconciliation des pays. Le chancelier allemand propose la signature d'un traité. Six jours plus tard, le 22 janvier 1963, le traité de l'Elysée est signé. Il parle de la défense, des affaires étrangères, de l'éducation ou encore de la jeunesse. L'objectif du traité est de favoriser la coopération entre l'Allemagne et la France en organisant leurs relations. Concrètement, les pays se sont engagés à organiser la rencontre des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères ou encore des hauts fonctionnaires. Étonnamment, malgré leurs différends antérieurs, l'Allemagne et la France doivent désormais se mettre d'accord sur les questions de politique étrangère avant chaque décision. Le traité n'évoque pas uniquement ce sujet. Par exemple, dans le domaine de l'éducation et la jeunesse, il prévoit de favoriser l'apprentissage des deux langues dans chaque pays, mais aussi de permettre une meilleure reconnaissance des études et des diplômes du pays voisin ou encore de s'associer pour la recherche. Le traité évoque également le souhait d'un rapprochement stratégique en matière de défense, notamment à travers des échanges militaires. Dans la réalité, le traité de l'Elysée n'a pas empêché les tensions entre la France et l'Allemagne. L'alliance américaine reste un sujet sensible. De plus, en 1964, Charles de Gaulle ne respecte pas le traité de l'Elysée en reconnaissant la République populaire de Chine. Il prend une décision concernant une affaire étrangère, sans discussion et accord avec l'Allemagne. Globalement, le contenu du traité est peu concrétisé concernant la politique étrangère et la défense, mais les dirigeants ont veillé à maintenir l'organisation des rencontres afin de permettre une réelle coopération. Le traité semble avoir davantage impacté les relations entre les deux peuples. De nombreuses initiatives civiles en témoignent. La brigade franco-allemande témoigne également des réussites du traité. De nombreux hommes politiques parlent du traité de l'Elysée comme un moteur de réconciliation et de coopération. Et voilà donc pour ce reportage. Avant de refermer ce journal, sachez que l'équipe de France de handball s'est qualifiée hier soir en battant la Suède 31-26. Ils affronteront le Danemark demain soir à 21h pour être remporté de son 7e titre mondial. Sachez aussi que demain après-midi aura lieu l'édition 2023 du prix d'Amérique sur l'hippodrome de Vincennes. 17 auteurs seront sur le départ afin de succéder à Davidson Dupont. Romain Lucas décryptera cette course à 18h dans son podcast typique, podcast que vous pouvez retrouver sur notre site internet Je vous rappelle le lien podcast.ar.infos.fr mais également sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Et bien sûr, on a dans plein de jours pour l'information. Vous aurez le plaisir de retrouver Thibaut Comque. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à bientôt sur la école. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar.infos.fr Salut, c'est Hugo. Une petite annonce. En ce début d'année, la rétro de l'actu va bientôt donner lieu à un nouveau rendez-vous, l'actu de la semaine. Je vous retrouverai donc toutes les semaines sur les réseaux sociaux d'AR1, Instagram et TikTok, ar.infos. Ainsi que sur le site podcast.ar.infos.fr sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles pour un condensé de l'actualité de la semaine en 4 minutes chrono, ce qu'il ne fallait pas manquer en France et dans le monde. A très bientôt sur AR1. Depuis le 1er décembre 2021, AR1.infos est aussi présent sur le site internet ar.infos.fr. Vous pouvez y retrouver de nombreux articles pour mieux analyser l'actualité grâce à nos rédacteurs. Nous vous proposons par ailleurs de redécouvrir tous nos contenus sur une seule plateforme. de redécouvrir tous nos contenus sur l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité.